Ok, donc on est parti pour la toute première vidéo de ce nouveau podcast. Et pour inaugurer ce nouveau format, je n'avais pas vraiment envie d'inviter n'importe qui. Et évidemment, ça ne m'a pas pris longtemps pour savoir qui j'allais inviter. Parce que si je devais qualifier mon invité d'aujourd'hui avec un adjectif, ça serait impressionnant. Que ce soit en termes de physique déjà, mais aussi par rapport à sa carrière dans le catch ou la lutte, comme on le dirait ici au Québec, mais aussi par rapport au cinéma. Marc-André, bienvenue à toi. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir. Vas-y, excuse-moi. Non, je dis juste, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très, très bien. Je te remercie infiniment de me donner cette opportunité de d'inaugurer sa belle émission, ton beau projet. Je trouve ça extraordinaire d'avoir la chance de le faire avec toi, parce que j'ai eu au cours des dernières années la chance de participer à plusieurs podcasts, si on veut. Ça semble pulluler dans le milieu de la lutte québécoise et indépendante, mais plus souvent contrement et sans vouloir dénigrer personne. La qualité du français est assez exécrable, pour utiliser un terme, disons-le, poli. Puis, c'est ce que j'adore avec toi. En plus du fait que tu es un être humain extraordinaire, que tu es un catcheur hors norme, tout simplement formidable. Mais j'aime dialoguer et discuter avec toi, parce que ça m'amène à me concentrer sur la qualité de mon français, chose qui est d'une importance primordiale pour moi. Donc, parlons et parlons bien. Ça va être merveilleux. J'apprécie beaucoup le fait que tu me complimentes sur mon français, malgré que le mien ne soit pas toujours parfait non plus. Il est nettement supérieur à celui de la moyenne de la lutte québécoise, disons-le. Et de la lutte, point, tout simplement. J'ai peut-être un parti pris au niveau linguistique pour mes compatriotes et mes collègues européens qui, je trouve, ont toujours un français. Et ma conjointe me fait toujours remarquer, elle trouve ça agaçant. Mais quand je parle avec mes amis européens, j'ai tendance à pencher vers l'accent français un peu plus international, les tournures de phrases. La phonétique européenne est complètement différente de celle québécoise, où je pourrais simplement dire, tu sais, là, on va parler de la lutte, puis on va parler, on va se jaser de ça. Alors que si je parle avec toi, je fais vraiment beaucoup plus attention, genre concise sur la qualité de mon langage, puis j'adore ça. Pourtant, moi, je trouve que tu t'exprimes bien, tu sais, malgré… Tu sais, il y a l'accent québécois, évidemment, parce que tu viens d'ici, mais je trouve que tu t'exprimes très bien dans la façon dont tu utilises les mots et tout ça. Ben, je te dirais que… Pourquoi j'ai une espèce de mousse sur le visage ? Oui, voilà. Ça a toujours été une… Surtout dans la lutte, tu vois, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement, comme je viens de le dire, toujours présent. Il y a moyen de verbaliser la violence brutale à l'état primaire de façon éloquente, et je trouve que l'ambiguïté entre ces deux choses-là va toujours apporter une la plus intéressante. Moi, il y a plusieurs personnages… J'ai déjà eu cette discussion-là avec toi, l'espèce de relation que je fais entre la lutte et le cinéma, surtout pour jouer des personnages, des personnages complexes, des psychopathes qui ont un gros bagage. Je trouve que les personnages intéressants, si on va dans l'ordre des méchants, disons-là, je trouve toujours plus intéressant, toujours plus incroyablement menaçant de voir quelqu'un immensément instruit. Ce n'est pas une accolade que je m'accorde, mais ce que j'essaie de projeter, comme on voit le personnage d'un acteur qui est le plus grand nombre de personnages de l'état primaire, ou quelconque autre personnage vraiment très éloquent, ça m'intimite. Nettement plus. L'intelligence est une arme de violence et c'est immensément plus intimitante que la vulgarité et la base cesse des agissements. Mais justement, tu parles d'un point très intéressant, c'est par rapport aux différents personnages. Parce que toi, corrige-moi si je me trompe, mais tu as deux personnages. C'est bien ça, tu as Beast King. Oui, si on veut. Moi, ma question, c'était de savoir de où était venue cette idée de ces personnages, d'où ça vient à la base. Que j'avais quand j'ai commencé la lutte en 96. Ça fait très longtemps. Oui, mais c'était, mon Dieu, j'avais un schéma très primaire. C'est Frankie the Majestue beaucoup plus proche de Marc-André que peut l'être Beast King parce que Frankie the Majestue, c'est un personnage qui est très exubérant, volubile, explosif, extraverti, verbomoteur, comme je peux l'être. Et puis, j'ai joué ce personnage-là de 96 à... Je suis exécrable avec les dates. Je dirais 2013, 14, 15. Je suis sensiblement. Et puis, je performais pour la NSPW sur une base régulière dans ces années-là, dans les dernières années. 15, oui, sensiblement. 15, 16. Puis, il y avait une opportunité qui m'avait été présentée de passer du côté des bons à celui des méchants. Bon. Mais je ne voulais pas, comme j'avais pu le faire dans le passé, tout simplement, prendre le même personnage puis tomber dans la banalité de, OK, maintenant, je suis fâché, je suis déçu, je suis frustré, je suis la même personne. Je voulais complètement changer la présentation, non seulement au niveau visuel, mais au niveau de l'interaction, au niveau de la psychologie du personnage en question, alors que Frankie, il s'est explosif, je voulais y aller vraiment plus, encore une fois, cinématographique, vers quelque chose de beaucoup plus retenu, implosif, inquiétant de par son apparence, mais de par sa gestuelle, de par son calme, où on sent les émotions dans le simple regard, dans le mouvement, dans le body language. Puis, bien sûr, j'avais un serpent, j'avais du maquillage, j'avais une corde de vendue, j'avais des gros, à un certain moment, j'avais des espèces de gants avec des lames comme Marie. J'avais plus de matériel à transporter que ma voiture était pleine, puis ça me prenait 25, une demi-heure à une heure m'habiller, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus théâtral. Je me suis inspiré de Hellraiser, de Clive Barker, avec le personnage Spinhead, un peu Mad Max, un peu, encore une fois, Hannibal Lecter. J'ai beaucoup, par contre, puis j'ai plus d'inspiration dans l'interprétation qu'a pu en faire Mads Mikkelsen dans la télésérie Hannibal. Je ne sais pas si tu as eu la chance de la voir. La série Hannibal est une série extraordinaire. Moi, je suis vendu, j'en parle à tout le monde. Mads Mikkelsen, qui est un acteur danois, il interprète le personnage d'Hannibal Lecter dans la série et il en fait une interprétation complètement distincte de celle qu'Anthony Hopkins a pu faire, de vrai dire. Anthony Hopkins, il est extraordinaire, il a été escarisé pour son interprétation aussi. Puis, Mads Mikkelsen a amené autre chose à la table dans un calme et une sérénité et une retenue vraiment pétotante. Et je voulais avoir amené un peu ça ou je ne sais pas si tu as vu ce No Conclusion for Old Man des frères Cohen avec... Je vais t'avouer quelque chose en termes de culture cinématographique, je suis vraiment en retard. Il y a plein de choses qu'il faut que je... Bon, c'est pas grave. OK, mais c'est pas grave, voyons, c'est pas grave. Je te sombrerai une liste à la suite. Puis, il y avait un personnage qui était joué par Adrien Barden, un autre rôle pour lequel il était escarisé. Malheureusement, le nom du personnage m'échappe, mais c'est pas grave. Il y avait une coupe de cheveux vraiment atroce, mais il jouait encore une fois un psychopathe très calme, très, 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 très calme, très méthodique, très calculé et qui intimidait tout le monde. En première apparition, il y a des scènes qui sont mémorables. C'est quelque chose comme ça et avec le recul, j'ai dû, si on veut, un peu changer l'approche du Beast King parce que moi, je jouais cinématographiquement, je crois peut-être que s'il avait été intégré dans une émission hebdomadaire où on aurait pu expliquer son développement et son marche psychologique qui l'amenait à ses agissements, le monde aurait été suivi. Alors que là, je faisais mon entrée et il y avait une espèce de débaillissement et pas de, il y avait un petit châle qui mange genre un bout, merde, ah, t'es merdeux, t'es dégueulasse. Non, pas du tout, le monde était qu'est-ce que ça se passe? Il y avait, et c'est ce que je cherchais de rentrer et d'avoir des enfants qui se cachaient derrière leurs parents, les larmes aux yeux, ça fait un peu psychopathe de dire ça, mais au niveau artistique, dans une sphère où tu interprètes, où tu cherches les émotions troublantes chez ton public, de réussir à le faire, et même certains adultes qui avaient un recul, qui étaient avec un sourire nerveux, sur le rictus nerveux à la gueule, genre, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, ça marchait, mais en bout de ligne, le seuil d'attention des fans de lutte n'est pas nécessairement le seuil de concentration, ils ont tellement été habitués au fil des dernières années, des dernières décennies, à quelque chose de rapide. On a une histoire à établir, même à la télévision, je pense, et ça, libre à n'importe qui de me contredire là-dessus, c'est mon optique, je trouve que c'est rapide, on a une histoire à faire, on la fait sur un arche d'un mois, on veut tout de suite les émotions, on veut tout de suite, on ne veut pas se casser la tête, on ne veut pas se concentrer, on veut que ça nous explose à la gueule et être ébahis tout de suite. Alors que moi, j'aime bien amener des choses avec le B-Skin à longue haleine. Tandis que, Tranky, il n'y a aucune nuance. Il arrive, ça pète, tout casse, il crie, il gueule, et je vois facilement tomber. Et ça, même si je ne sais pas le faire dans la vulgarité avec Tranky, de par son exubérance, mais j'essaie de faire une vulgarité éloquente, aussi contradictoire qu'à ce que ça peut être. Je vais sortir des mauvais mots, disons-le. J'essaie de le faire de façon poétique. Est-ce que j'arrête toujours? Non, malheureusement pas. Mais je sais que sa vulgarité et son manque total de contrôle soient beau et divertissant. Je crois que divertissant, plus souvent qu'autrement, sans vouloir appétentieux, j'ai réussi à l'être de par la réaction du public. Moi, je m'en fie à ça. Pour avoir été... Parce qu'il faut savoir une chose pour les personnes qui nous regardent, c'est qu'on s'est vus il y a moins de 24 heures. Donc, le personnage est très divertissant. j'ai regardé ton match hier contre D-Generate et j'ai vraiment été impliqué dans le match et surtout dans ton personnage comme à chaque fois. Et encore une fois, moi, je dois lancer les fleurs qui se doivent être lancées. D-Generate est un partenaire de danse et un partenaire de jeu. Mon Dieu, extraordinaire. C'est naturel pour lui de peser sur les bons boutons et il fait de la lutte. C'est un lutteur qui dans le règne est une efficacité impeccable. Mais il y a cette connexion humoristique sans forcer où il n'essaie pas nécessairement... Il ne se dit pas « Moi, je vais faire ça. » Ça va faire rire les gens. Sa personnalité est tellement frivole et festive que le monde, le moindre et ses ajustements, ils sont là. Mais quel connexion et c'est drôle. Puis c'est facile pour moi de me nourrir de cette énergie-là et de laisser libre cours à ma propre stupidité créative et à mon propre niveau de connerie d'ouvrir les valves et de les laisser aller et ça se fait tout seul. Il y a cette facilité-là que j'ai avec lui mais je l'ai avec Julie et avec plusieurs personnes au fil des années. Je suis content de pouvoir dire que je l'ai avec toi aussi. Je me rappelle, si on recule l'année dernière, j'avais fait une gargantuesque commotion, tu vas t'en souvenir. Et puis, la première personne avec qui j'avais le privilège de revenir et j'en avais été si content. Le premier combat retour, c'est avec toi. Et j'avais encore une crainte monumentale parce que j'avais eu des montettes c'était vraiment, vraiment déboucholant. Puis on m'a parlé, on revient, t'es-tu prêt ? Il y a des promotions qui parlaient, il dit, moi je te ferais travailler avec Björk, ok c'est pas fond de moi. Je savais que j'avais pas la moindre soupçon de doute que j'allais être en sécurité, que ça allait se faire facilement, que ça a toujours été le cas avec toi. Parce que je pense que le jour, est-ce qu'on avait déjà travaillé ensemble auparavant ou bien c'était la première fois quand t'avais... Je crois que c'était la première fois. Je pense aussi. Je crois, ouais. Je pense qu'on a travaillé ensemble au total quatre fois peut-être. Il y avait des matchs Il y avait des matchs mariquines. Selon moi, c'est plus que quatre fois. Ouais, ça se peut, je suis mauvais en chiffres, mais... Même chose pour moi. Même chose pour moi. Mais, puis encore une fois, quand c'est des bons moments comme ça, moi je trouve important de focusser sur... Je ne les compte pas, je les vis, je les assimile, puis c'est l'énergie du moment en tant qu'elle qui pour moi est très importante. Puis, je me rappelle qu'en mode ça, je dis, ah, voilà, je suis en sécurité. Je savais, je t'avais vu performer, mais bien au-delà de cela, moi, mon Dieu, ça fait très longtemps que je suis dans ce milieu un peu tordu là. Puis, maintenant, au niveau où j'en suis, je ne me suis pas nécessairement rendu au niveau au niveau télévisuel où j'aurais voulu l'être, au niveau de la lutte, mais j'ai quand même un certain bagage. Puis, où j'en suis, moi, c'est important pour moi maintenant de travailler avec des bons êtres humains et le micro, la micro notoriété que je peux avoir, si elle a la moindre utilité à quelqu'un, je veux que ce soit des gens de qualité qui vont, qui ont besoin d'aide, je ne sais pas que tu en as besoin, si je peux aider des gens, je vais aider des bonnes personnes. Et le fait que toi, tu as été dans le rythme qui est sûrement aidé de par ton professionnalisme, de ta douceur, c'est particulier de voir deux gros gars barbus 250 livres de parler de douceur. Mais, et puis ça, ça a été super important pour moi. je ne me rappelle même pas qu'est-ce qu'on a dit au début, mais on parlait de, c'était important pour moi d'avoir d'établir des bonnes connexions et de partenaires de travail d'e-générer de t'en-e-t-en-e aussi. Oui, écoute, je me sens vraiment honoré d'entendre toutes ces belles choses parce que pour moi aussi, c'était ma priorité justement de prendre soin de toi sachant que tu avais une commotion. Donc, c'est pour ça que j'évitais le visage et que je sais que des commotions, c'est vraiment sérieux dans la lutte et que ça peut, à force d'avoir des commotions, des commotions, des commotions, mais ça peut finir des carrières. Ah oui. Donc, ouais, et non, donc je me sens vraiment, je suis vraiment content que ça s'est bien passé après une fois que le match a été terminé. C'était d'une simplicité et je me rappelle le suivant qu'on a eu, si je ne m'abuse, j'avais deux galas la même soirée, c'était à Victory Ring et je suis arrivé, on avait littéralement eu, je crois, trois minutes pour se préparer et j'avais zéro stress, zéro. Je savais que ça irait bien. Je pense que, si je me souviens bien, le match avant nous, tu es arrivé au match juste avant nous, je crois. Oui, voilà. Je me souviens, c'était Paul Goliath et Stu Grayson avant nous. Oui. Et tu es arrivé, je pense, pendant qu'eux faisaient leur entrée. C'est quelque chose pour ça. Oui, c'est ça, exactement. On a eu, c'est vrai, peut-être cinq minutes pour planifier le match parce que toi, tu te chantes. Ça avait été merveilleux parce que je n'avais pas la moindre inquiétude. Je savais, encore une fois, si ça avait été quelqu'un d'autre, je n'aurais plus, ah merde, on n'a pas de temps et moi-même, j'aurais été anxieux. Ah, c'est correct. On va se parler, on va se parler quelques minutes puis on va travailler, on va se... Tu as cette habilité-là, habilité-là que pas tout le monde a, de pouvoir vivre le moment dans le ring et de t'en nourrir pour t'en inspirer. Tandis qu'il y a beaucoup d'athlètes extraordinaires qui vont structurer un combat avec une virtuosité inouïe. Et ça va être très, très bon. Mais ça ne sera pas ressenti face à la réaction du public. Ça va être une démonstration athlétique incroyable. Moi, j'aime faire cette symbiose, ce partage émotif avec mon partenaire de travail et avec le public, que ce soit un gros échange, qu'on soit un club échangeiste affectif. Alors qu'on est déjà de toute manière très peu habillé. Il y a déjà une étape de franchi. Mais pour moi, c'est vraiment important que ça soit basé sur les émotions et je savais qu'avec toi, dans cette habilité-là, j'avais aucun stress. Et en y pensant, on dit, ce n'était pas la seule fois alors que le dernier gars-là dans lequel on s'est affronté, on a eu la même problématique. On a impliqué un match avec un partenaire de danse manquant qui est littéralement arrivé alors que vous étiez dans le ring. Et puis encore une fois, tu n'étais pas stressé, je ne l'étais pas non plus. Et l'extraordinaire Litt, Litt n'était pas non plus. Puis Marco est arrivé. Marco est à part au niveau de son talent et tout. Et mon Dieu, il était vraiment arrivé, vous étiez plus ça dans le ring et c'est un match qui selon moi était extraordinaire. Oui, et aussi, moi, je n'étais pas stressé parce que je savais que j'avais travaillé avec des gars qui sont pros. Et aussi, je dois lancer mes félicitations aussi à Marco qui a vraiment qui s'est adapté à la dernière seconde, qui a dû gérer son auto qui s'est fait remorquer après qu'il s'est fait contrôler par la police plus qu'il devait gérer le match et tout ça. Et ça a bien été dans le match. Tout a bien fonctionné et je suis vraiment content de ce match. Moi aussi, vraiment. Mais n'importe quel combat, je sais qu'on va faire toi et moi. Je sais que ça va être bien. On a eu des opportunités artistiques ensemble dans un cadre de lutte un peu plus particulier et ça a pu... On est artistique avec mon bon ami Clayton. Quand il m'a parlé de quelqu'un, j'ai tout sué ce que j'avais trois et ça avait fonctionné ça aussi. D'amener... ta masculinité, ta présence, ton charisme dans un milieu plus théâtral avec une foule qui n'était clairement pas habituée à la présentation de la lutte professionnelle et ils avaient tous été saisis parce que tu avais pu leur apporter émotivement et l'improvisation qu'on a dû faire du moment et tu vois-tu, c'est facile. Et avec toi, c'est facile. Alors ça, je pourrais le dire sans arrêt. Écoute, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Mais d'ailleurs, tu sais, on parle justement qu'on est dans le cadre de la lutte et tout ça. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose d'intéressant à partager par rapport à la lutte ? Parce que je sais que tu en as des mis. Je sais que tu en as des mis. Je sais que tu en as des mis. Oui, oui. Est-ce que j'en ai ? Oui, j'en ai. Est-ce que sont toutes appropriées ? Pas nécessairement. Ça peut être une anecdote drôle, une anecdote un peu choquante ou une anecdote... Peu importe. Ça peut être... Moi, quand j'ai commencé cette expérience-là, ce parcours-là de la lutte, j'avais 16 ans, 15-16 ans. J'étais tout jeune et moi, mon inspiration primaire, le monde va peut-être plus comprendre pourquoi c'est taxé sur l'émotivité et la présentation. Mes deux idoles de jeunesse étaient Kevin Nash et 5 au-dessus. En rétrospective, on peut voir, mon Dieu, ils ne luttent pas comme eux. Ce n'étaient pas des lutteurs de calibre olympien. Mais, tu voyais ces deux titans-là franchir un rideau et c'était pour moi. En tout cas, je les voyais à l'écran, j'ai dit, oh Seigneur, c'est des olympiens, c'est des dieux, c'est des super héros. Puis, tout au long de... Quand j'ai commencé ma carrière, je me suis fait faire des pantalons à franges que j'aborde encore à ce jour, qui sont clairement une inspiration, qui sont copiées, collées sur ceux de Kevin Nash. Puis, et mon Dieu, j'ai commencé en 96, lui était à la WWE. J'avais eu la chance d'aller voir un show, un galop non télévisé à Montréal et je l'avais croisé quand j'étais encore plus jeune du jour, mes 12 ans, 12-13 ans. Moi et mon ami, on s'était baladé un peu dans le Q-Forum. Puis, on s'était perdus et heureusement, on s'était perdus à la bonne place parce qu'on s'est ramassés dans l'allée qui venait au vestiaire. On n'avait aucunement raison d'être là. Puis, on regardait, j'avais croisé Ted DiBiassi, ils ont mis 12 ans, Ted DiBiassi était gigantesque. Il y avait Paul Barrett qui a passé et moi j'ai 12 ans. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'avais vu Undertaker, sur le tien du vestiaire en se pensionant dans la poste et j'ai reculé. Et là, j'ai senti un mur derrière moi. Je me suis retourné et là, j'arrivais sensiblement à sa ceinture. Il y avait Kevin Nash devant moi. Et là, du haut de ses 6 pieds 10, 6 pieds 11, peu importe la taille qu'il avait, j'étais complètement ébailli. J'étais si, mon Dieu, c'est vraiment lui. J'avais des postures de lui partout dans ma chambre avec, bien sûr, Arnold, qui lui courait et Psycho City. Et j'étais face à ça parce que lui, il m'a dit, hey kid, et il est parti. Et pour moi, je venais de vivre un moment genre qui n'était même pas imaginable. Maintenant, avance dans le temps, ça c'est en 4, ça je veux dire, ça ça devait être en 95, 94 même, peu importe. Je vais en 2000, je dirais en 2000, 9, 10, je m'en referai à un gala à Timmins, en nord de l'Ontario, pour une promotion qui s'appelait BSE, Blood, Sweat and Ears, vraiment un monde dégueulasse, mais la promotion était extraordinaire, on faisait un gala, il faisait venir beaucoup de talent de l'extérieur, c'était des gros galas très bien orchestrés, puis là, c'était dans une aréna, il y avait au moins 1500 personnes, et puis, je me rends là-bas tout seul en voiture, c'est à plus de 10h30 de route, j'étais habitué de faire la route, j'avais toujours un partenaire de route, mais il n'était pas disponible pour ce gars-là cette fois-ci, ironiquement, alors je fais les 10h30 de route, je me rends là-bas sans vraiment savoir ce que j'avais comme booking, je ne m'en souciais pas, je dis, je vais y aller, et puis on arrive sur place, bon, Marc, tu vas être en tag ce soir, tu vas m'en souviens-moi, je me rends là-bas, je me rends là-bas, maintenant j'accueille le fait d'être en équipe avec un bonheur extraordinaire, mais dans ce temps-là, j'étais jeune, j'étais fringant, j'avais du souffle, ce qui n'est plus nécessairement comme maintenant, et puis, je dis, je ne suis pas en tagging, je n'ai pas conduit de 11h pour être en tag match, il me dit, oui, tu es, non, et là, il me pointait du doigt, il me dit, c'est ton partenaire je me retourne, et il y a Kevin Nash qui s'en venait vers moi, et là, la gueule m'a fait, et là, il arrive, contrairement, j'avais pris, j'avais pris du coffre, quelques centimètres en grandeur et quelques kilos, mais néanmoins, j'avais quand même l'air d'une couille de mouche à côté de lui, et il arrive, et puis il dit, hey partner, how you doing, et il me fait un fist bump, it is really good, actually, really, really, really good, yeah, well, let's go, let's go talk it out, yeah, et là, le promoteur, qui est un bon ami à moi, un très très bon ami à moi, il m'a regardé, il dit, oh, you're happy now, you fucking mark, is this for real, you're not, he dit, yeah, go ahead, have fun, you fucking child, et puis, j'étais, j'étais assis, on était dans le vestiaire, il y avait ce côté-là, de moi, et Kevin Nash faisait tout sauf planifier le match, il parlait, il s'amusait, lui, lui, il prenait, il recevait un cachet quand même assez respectable, plus que respectable, pour être dans le coin jusqu'à la fin pour faire un powerbomb, c'est tout, puis il racontait des anecdotes, puis moi, j'étais vraiment complètement titanisé, là, j'écoutais parler, c'est comme ça, les autres gars, ils lui tapaient sur l'épaule, des fois, il dit, ah, et là, on a fait l'entrée ensemble, c'est le moment le plus magique que j'ai eu dans ma carrière de lutte, de rentrer, de faire le gros, tu craignes comme ça, tu lèves le bras dans les airs, et tu réalises qu'il y a Kevin Nash sur le côté qui va me faire la même chose, j'étais, ah, c'est pas vrai, ça se peut pas, puis, Kevin Nash, je savais même pas, j'aime beaucoup cette anecdote, vas-y, vas-y, continue, continue, et puis, mon Dieu, j'ai tout fait le match, lui, et on a absolument, mais absolument rien, c'est pareil, rien du tout, du tout, du tout, du tout, mais là, tu le fais très bien, tu es dans un match par équipe avec Kevin Nash, il va rentrer au début, il va donner quelques coups, il va me taguer, je vais me faire couper, je prends la hit, je fais une coupe de home spot, gros hot tag, line, line, bullseye, big boot, boom, side slam, tag in, double power bomb, double pin, un, trois, voilà, et, il y avait un an, par la suite, on est allé prendre un verre, j'ai littéralement vu, boire, au cours de, je te dirais, en deux heures et demie, 38 bières, pouh, et, il s'est levé, il était aucunement affecté, j'allais dire, boum, il s'effondre comme un arbre, aucunement, aucunement affecté, droit comme un, droit comme une barre, il aurait pu refaire un match de lutte après ça, oui, c'était probablement quelque chose de très commun pour lui, de lutter après avoir pu 38 bières, c'est pas les quantités d'André de Géant, mais néanmoins, il avait bu 38 bières, et il était droit comme une barre, il dit, bon, on s'en va, tu prends un verre, là, j'ai pas suivi, moi, j'étais, j'étais, j'étais fatigué, j'avais la route dans, la route dans le cul, je suis allé à l'hôtel, je me suis couché, et c'est, et j'ai aussi, par contre, il y avait des questions, et ça, je te dirais que c'est, un an avant, je suis à Montréal, et on me dit, tu vas être en équipe avec, tu vas lutter contre Psycho Sid, je dis, c'est une blague, les deux, les deux, les deux, tu vois les deux, et là, je dis, pour vrai, je dis, oui, mais là, dans ma tête, dans ma tête, j'étais babyface, mais lui, moi, c'est ill, ça me dérange pas, qu'il me bat, mais, ben là, il vient, puis il est babyface, alors ça a été problématique, parce que j'étais le babyface local, lui, il venait, puis moi, si je le considère, je veux qu'il me casse la gueule, et qu'il me lance partout, je veux vraiment bien le faire paraître, mais ceci dit, je me préparais à ce qu'il était avec Pierre-Carl Ouellet, parce que Pierre-Carl Ouellet et lui, sont très bons amis, je suis très bon ami avec Pierre-Carl Ouellet, au cours de la journée, Pierre-Carl m'appelle, hey, Funky, ça va bien, je sais pas où ça revient, il dit, et Sid, il voulait parler, moi je suis dans ma voiture, c'est dur, il me sort, il me dit, hey, how you doing, avec sa grosse voix de Sid, puis là, je suis en train de parler au téléphone avec Sid, tu vois, c'est enfantin, mais moi, le matin, je suis en train de parler au téléphone avec Sid, puis il parle de façon amicale et gentille, c'était époustouflant, puis, une fois sur place, là, je lui présente la problématique, je dis, tu vois, Sid, moi, si je travaille avec toi, j'aimerais vraiment que tu me casses la gueule du début à la fin, mais la problématique, c'est que moi, je suis le babyface local, et je vois pas là, une problématique d'ego, je te répète que j'aimerais vraiment te faire détruire, mais si tu me bats, et c'est sûr que c'est ce qui va arriver, je m'attends, mais toi, tu quittes par la suite, et le babyface local, qui a construit tout son suivi, il retire rien du tout de ta présence, il dit, mais c'est donc bien con, c'est moi je pense, il dit, t'es pas, you're not a heel, je dis, no, I'm like a full-fledged babyface, we can't do that, et je dis, qu'est-ce que tu dirais, qu'on arrive sur taper sur la gueule, il y a une équipe de heel qui rentre, qui nous dit qu'on est deux vieux psychopathe, complètement imbéciles, puis il nous challenge, et on les brise en marchaux, c'est, that's it, that's what we're gonna do, le promoteur arrive, yeah, you guys good, Sid, he dit, yeah, we're gonna tag, what, yeah, we're gonna tag, c'est sûr que le promoteur est l'incorporé, on l'a fait, puis, et Sid est un être humain, j'avais eu des, j'avais entendu des histoires d'horreur, par rapport à son attitude, auparavant, et j'avais cette appréhension-là, ben après le coup de téléphone, je lui étais vraiment, qui m'avait laissé, il m'avait parlé de gentillesse, vraiment, extraordinaire, je fais, il est arrivé sur place, eh ben, on s'est assis, on a parlé de tout, sauf de l'autre, et moi ça, j'adore, c'est souvent comme ça, il y a un des jeunes, qui était, je ne me rappelle plus exactement, c'était qui, c'est un gars qui avait très peu d'expérience, il était, tu sais, il était, à la limite, et ça je trouve ça absurde, mais il était impressionné d'être en ma présence, alors que, moi, tu m'as déjà vu, moi je trouve ça stupide, mais par contre, là il y a moi et Sid, il était vraiment, c'est un jeune, il nous regardait, là on parlait de jardinage, on comparait nos plates-bandes, on comparait les plates-bandes dans la maison, puis Sid adore jardiner, et il dit, je n'ai pas, j'ai de la difficulté à cause de mes genoux, puis là tu vois, il me montrait des photos de ses plates-bandes et tout, je dis, ah mon Dieu, c'est beau, ça c'est quoi, et le jeune, il a comme perdu de l'intérêt, il dit, il parle de jardinage, il est parti, mais, c'était un bel être humain, on a eu vraiment beaucoup de plaisir, je suis vraiment privilégié d'avoir eu des belles expériences, parce que j'ai pu travailler, et avoir des moments avec, du monde quand même assez notoire, de la lutte professionnelle, au fil des années, mais Nash, pour moi, et Sid, c'est le plus beau monde. C'est ça que je trouve incroyable dans la lutte, parce que c'est, tu peux, tu peux vraiment, arriver à des moments où tu n'aurais jamais pensé, comme par exemple, comme tu l'as dit dans l'exemple ici, affronter des héros d'enfance que tu avais, et c'est ça que j'aime beaucoup avec la lutte, parce que ça nous apporte vraiment plein de choses, auxquelles on n'aurait jamais pensé, excuse-moi, tu vois, une autre anecdote, je ne sais pas si tu vas reconnaître le gars, mais, moi, mes essais à la WWF ont eu lieu en 2006, 2008 et 2009, en 2008, quand j'y suis allé, il y avait un des scénaristes, dans le vestiaire, qui est un acteur d'Hollywood, Freddie Prinze Jr., il a fait les films, I Know What You Did Last Summer, il avait joué dans Scooby-Doo, il était très reconnu, et c'est le mari de Sarah Michelle Gellar, qui a fait Buffy de l'Empire Slayer, c'était un teenage heart rub, quand moi, j'étais un plus jeune, tu vois, il a quand même eu une très belle carrière, mais maintenant, c'est un fan de lutte, émérite, et vraiment mordu, il travaillait comme scénariste, et aidait à aller au niveau d'interprétation, dans le vestiaire, moi, je suis un tryout, quand je suis un tryout, c'est de la merde, parce qu'on te regarde comme un morceau de chair, de viande, un pion, il y a quelques personnes qui vont être sympathiques, mais plutôt plus, et lui est arrivé, et moi, j'avais vu ses films, j'ai une très très vieille copine, que je te parle quand j'avais 19-20 ans, qui était fan fini, ce garçon-là, il est si beau et tout et tout, elle arrive, il dit, hey, you're Frankie the mobster, je me suis retourné, je dis, t'as reconnu, I'm sorry, il dit, hey, you're Frankie the mobster, you went to PWG, right, and you work at AWS, and you went like, is this a rib, is this a joke, is he who told you to say that, be fair, no, I've seen your stuff, you're good, be fair, wow, wow, thank you, it really, it means a lot, no, I've got to get going, but I wanted to say hello, well, thank you, Fred, it's really cool, c'est parti, c'est la série de interesse, je vais avec lui, c'est ça, mais ça avait l'air d'être légitimé sincère, ouais, parce que, à mon avis, il y avait, je pense pas qu'il y avait eu ton nom, surtout ton nom, il y avait peut-être eu ton vrai nom, mais pas ton nom de luteur avant, donc peut-être qu'il te connaissait vraiment, enfin, je sais pas comment ça se passe dans ce genre de circonstances, lui, et lui, non, mais lui avait pas, il est pas concerné avec les gars qui sont en essai, ou les extra talents, c'est pas, c'est pas, lui, lui, il travaille sur la scénarisation du produit télévisé, donc il n'est pas, il n'est pas, il y a très peu des gars du vestiaire qui vont venir voir les extras, afin de se présenter, afin d'établir des sites, de faire un cycle de liens de politesse, pour dire bonjour et tout, c'est très rare, et lui, il était venu, ironiquement, en 2008, lors de mon avant-dernier tryout, il nous avait mis dans un petit vestiaire, vraiment, de la grosseur d'un garde-robe, d'une penderie, si on veut, et puis, je suis en train de me rincer la bouche, avec du, du listerine, comme ça, et là j'entends, hey buddy, et je reçois une table dans le dos, et j'ai avalé mon putain de listerine, pour me retourner, voir Randy Orton, il fait, nice stats, il dit, you alright? et plus tard, il a vu que j'avais des cigarettes, il dit, if you have one of those, just go home, take as many as you want, puis à la fin de la soirée, il avait pris 4-5, alors il me doit, il me doit un travail, j'espère qu'il va m'aider à avoir un travail, parce que je lui ai quand même donné 5 cigarettes, merde, j'espère qu'il va, qu'il va te les rendre, je vais aller chez lui, il est à Saint-Louis je crois, Saint-Louis, ouais, je pense qu'il est à Saint-Louis, il va aller te toquer à sa porte, ouais, rends-moi de ça, give me my fucking smokes, ok, des anecdotes, il y en a plus, il y a des anecdotes de tournées de boissons, et ça, c'est pas nécessairement de surconsommation de boissons, de camaraderie qui s'ensuit, qui s'y rattachent, de comportements inadéquats, je veux dire, des personnels de loi et des véhicules routiers, et il y a plusieurs cruques, mais j'ai fait des conneries à cause d'alcool, et j'en bois plus, mais ça c'était la norme, quand j'étais plus jeune moi, t'étais sur la route, t'étais lutteur, tu finissais ton gala, tu te pétais la gueule, tu te défonçais la gueule, mais maintenant ça a beaucoup changé, ouais, c'est vrai, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'entendais aussi ce genre de discours avant, par exemple quand il y avait d'autres lutteurs, vraiment des vétérans qui ont beaucoup d'expérience, et qui parlaient de leurs expériences sur les shows indépendants, ou quoi, c'était souvent, on venait dans le match, après on allait au bar, et on revenait à 4-5 heures du matin, on reprenait la route après, là c'est... J'ai eu le privilège beaucoup plus jeune, je suis allé faire une tournée dans les maritimes, les provinces maritimes, et puis dans le temps, je veux dire 2002, 2001-2002, sensiblement, est-ce que c'était... Peu importe, tu vois, j'ai un blanc, mais j'y étais allé avec Chase Arenside, et moi j'étais resté l'été complet, dans ce temps-là, on faisait du 5 à 6 jours semaine, deux galas le dimanche, la vraie vie de lutteur professionnel, et à tous les soirs, on allait, comme on dit chez vous, en boîte, mais moi, j'étais... Mon Dieu, dans ce temps-là, je pesais 180 livres, 175 livres, et j'étais le petit moucheron qui allait là-bas, alors que la moyenne de poids était 250-260 livres, à 6 pieds 3, c'était tous des colosses, et ça buvait, et ça buvait, ça trinquait, puis j'étais le plus jeune, et c'était tout le temps moi qui avais à gérer avec les policiers, une fois que les soirs étaient terminés, parce que j'étais le seul qui était capable de bien dialoguer, et qui avait l'air inoffensif, et tu vois, et il y a eu des castagnes monumentales, des trucs... Moi, j'en suis pas venu au coup, mais il y a eu des pauvres imbéciles qui essayaient de provoquer des lutteurs de 6 pieds 7, 6 pieds 8, de 300, 321 livres, et à chaque fois, ça tournait... Parce que le monde, ils sont imbéciles, ça tournait immense... Ils sont inconscients aussi, surtout là, ils sont inconscients. Puis ça tournait toujours au vinaigre, et ça tournait toujours très mal, les policiers se présentaient, ils disaient, bonjour messieurs, meilleure provocation, moi j'expliquais, tu vois, je vais me faire aller la gueule, et puis je gérais toujours la situation. Et puis... Tu faisais un peu le rôle du médiateur, quoi, entre les... Oui, absolument, puis on était souvent dans des villes francophones, et aucun des gars là-bas parlait français, donc quand les policiers arrivaient... On cherche lui, lui, donnez-moi l'instant, je vais aller chercher... Ouais, mais on peut lui parler... Il parle pas français. Alors, j'aimerais être présent, si vous voulez, je suis pas... Je suis pas... Je suis pas... En tant qu'intermédiaire, pour m'assurer qu'il comprenne bien l'envergure de la situation, l'étendue des conséquences de ce qui puisse... Ce qui puisse être arrivé. Ah, y'a pas de problème. Voilà. Parfait. Mais, ça m'a fait vieillir de quelques années, puis j'ai... la rigueur de lutter à tous les jours, le rythme que tu dois prendre, de faire des combats de qualité devant une foule différente à chaque soir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Puis, j'ai une camaraderie s'est installée avec tous ces gars là, qui à ce jour est encore présente, même si plusieurs d'entre eux sont maintenant retraité, mais je leur parle de façon semi-régulière, on s'échange des messages, on s'échange des appels, puis pour moi, ça a été des inspirations, ces gars-là, des mentors, mais avant tous les amis. Tu vois, ça, ça ne changera jamais. D'ailleurs, justement, tu viens de parler de fréquence de lutte. Est-ce que tu vois vraiment une différence avec aujourd'hui et avant, ou il y a quelques années, ou il y a, par exemple, on va dire 10 ans, est-ce que la fréquence était plus élevée avant ou est-ce que c'est plus ou moins la même chose en ce moment? Au niveau québécois, je te dirais que c'est la même chose. OK. Au niveau québécois, c'est la même chose parce qu'au niveau... Je vais retirer ça. Il y a beaucoup plus d'opportunités de lutter régulièrement parce qu'il y a beaucoup plus de promotions. C'est vrai. Quand moi, j'ai commencé dans la lutte québécoise, il y avait à Montréal, 1, 2, 3, 4, 5 promotions. Et maintenant, Il y en a beaucoup plus. Il y en a une trentaine. Juste à Montréal, tout simplement. Il y en a une trentaine. Et puis le bassin, le bassin d'athlètes masculins et féminins qui y performent, c'est beaucoup plus étendu, mais c'est toujours le même monde qui vend la plupart des spectacles. Ça a dilué la foule et ça... Il y a un côté très conservateur chez moi qui préférait quand même moi parce que tu t'assurais de garder les meilleurs artistes à l'oeuvre. J'ai le même avis aussi exactement. Il y a ce côté égoïste-là et protecteur de la qualité du produit et de ce que je veux afficher quand je suis associé à la lutte. Moi, je veux dire, venez voir mon gars-là, vous allez voir des vrais lutteurs professionnels. Oui. Mais encore là, la définition d'un vrai lutteur professionnel, celle que moi, j'en fais, ça a beau évoluer, c'est pas tout le monde qui est d'accord qu'un lutteur, ça doit être un gars, un gabarit surimpressionnant avec des muscles qui lui sortent des oreilles et qui a mémoire parce que maintenant c'est basé sur l'athlétisme, beaucoup plus que ça a pu l'être sur le passé avec des déprouesses acrobatiques et tout soufflantes. Moi, c'est pas ça. On l'a couvert un peu plus tôt dans la conversation. Mais sur un autre, sur un autre, on the flip side, le revers de la médaille pour moi, c'est que il y a ce côté-là plus humaniste, humanitaire, pas humanitaire, c'est cool, mais plus humains qui voient des gens qui veulent vivre leur passion, qui veulent vivre leurs rêves et qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers ou le temps de se dévouer complètement à ça. Mais il veut lutter parce qu'il aime ça. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, pas du tout. C'est vrai qu'aussi, il y a des gens qui ne prennent pas la lutte de la même façon que par exemple une autre personne qui le prendrait sérieusement, le prendrait. T'en as, ils vont par exemple faire de la lutte plus de manière occasionnelle comme un hobby de temps en temps comme le week-end et il y en a qui vont vraiment le faire sérieusement, qui vont vouloir aller le plus loin possible et c'est là qu'on commence à voir la différence entre aussi un bon lutteur et un mauvais lutteur. Après, un lutteur occasionnel peut être bon aussi mais voilà, c'est... moi je me mets dans la case je fais de la lutte depuis que je fais de la lutte je veux la faire à fond j'ai tué un peu comme ça de faire quelque chose et de m'impliquer à fond à 100% mais d'ailleurs pour toi je pense que tu l'as couvert un petit peu juste avant mais un bon lutteur qu'est-ce que ça doit être ? Pour toi, c'est quoi les qualités ou les compétences qu'un bon lutteur doit avoir ? On sait qu'il y a le côté athlétique le physique le charisme le micro mais est-ce que j'imagine que tu dois avoir ta propre définition pour ça ? Oui, oui il y a plusieurs sphères à couvrir selon moi c'est un art qui est un peu perdu pour moi un bon lutteur avant tout ça doit avoir une bonne écoute du public ouais je t'accord à 100% ça doit avoir une générosité émotive aucune restriction émotive il faut que tu dégueules tes tripes et ce qu'elles contiennent émotivement à partir de la seconde où tu franchis le rideau tu ne dois pas être égoïste en tant que bon lutteur tu ne dois pas te dire moi je fais une performance parce que moi je vais faire ceci, cela ceci et ceci et cela dans ce moment de combat parce que c'est ce que j'ai envie de faire on s'en fout de ce que tu as envie de faire c'est pas ça il y en a et ça ça fait un lien un peu à ceux qui le font de façon occasionnelle il y a un monde qui dit moi je fais ça parce que j'aime ça et ils m'ont dit tu vois le monde qui joue dans les ligues de garage au hockey tu ne peux aucunement faire le lien avec la comparée de jouer au hockey professionnellement et jouer en ligue de garage avec tes copains parce que quand tu joues dans ta ligue de garage il n'y a personne qui paye pour venir voir ton produit alors que la lutte tu offres un spectacle si tu as envie de t'amuser avec tes amis en faisant du catch la lutte achète toi un putain de ring montre le dans ta cour tapez vous sur la gueule si tu décides de t'invertir dans le milieu de la lutte professionnelle tu ne peux pas te permettre d'avoir l'égoïsme de le faire pour ton développement personnel c'est sûr que forcément c'est humain tu t'investis dans quelque chose tu vas développer mais ton développement se doit se faire ton partage avec celui avec l'investissement du public plus tu t'investis généreusement dans ce que tu offres au public plus le public en retour va s'investir émotionnellement en te supportant plus tu vas créer cette connexion-là plus le suivi va se faire tu vas acquérir une notoriété une réputation et tu vas être vu comme selon moi le meilleur lutteur c'est celui qui a le plus de support du public qui réussit à le faire c'est pas celui qui fait les meilleurs passes athlétiques c'est pas celui qui réussit à faire des combats de 5-7 millions d'étoiles par Dave Menzer on s'en contre fou c'est celui qui en bout de la journée va sortir et que les enfants vont vouloir serrer dans leurs bras que les gars vont se dire mon dieu c'est comme ça que les femmes vont vouloir dire mon dieu ça c'est c'est un c'est un mal j'allais utiliser un terme vraiment toxique ça c'est un mal c'est le meilleur lutteur et celui qui réussit à établir la meilleure connexion avec le public payant qui est la base des arts et la lutte c'est un art ce n'est pas juste un sport c'est un art d'interprétation sportive voilà j'aurais pas pu mieux résumer que ça parce que c'est vrai que et c'est ça que je reproche un petit peu de la lutte d'aujourd'hui ça dépend il y en a qui c'est pas pour tous les l'heure que je parle mais que c'est des fois on se concentre plus à savoir quel move on se concentre plus sur les moves et on pense que c'est ça que le public veut alors que c'est pas ça qu'ils veulent c'est vraiment l'histoire qui va être racontée dans le ring et c'est pas une histoire de 17 super kings 16 canadans destroyer donc c'est ça que j'ai un peu de mal parfois avec le super indie comme on l'appelle un peu dans le jargon ça c'est pas quelque chose qui me ressemble ça non plus non plus il faut savoir par contre jongler pour établir ton brand tu veux que ton brand tu veux amener quelque chose et ça ça revient à l'écoute tu vas lancer des choses sur le mur sur une toile sur ton canevas et ce qui colle c'est le public qui le fait coller ouais tu établis un brand tu établis un personnage tu établis un qui a réussi à le faire immensément bien par exemple c'est Marco Estrada Marco Estrada tu sais à quoi t'attends quand il arrive il va présenter son produit il a une connexion viscérale et organique avec son public de par sa navigation vraiment experte des réseaux sociaux il établit un suivi il établit une connexion humaine et légitime avec le monde qu'il suit et il apporte ça lorsqu'il performe moi quand je termine quand je fais un calendrier professionnel et ça c'est le côté qui pour moi qui est superbe au niveau de la lutte indépendante mon travail ne se termine pas alors que la cloche sonnait que j'ai refroché le rideau c'est pas fini ça il y a des petits enfants d'une dizaine d'années d'une douzaine d'années qui eux ont vécu un beau moment moi je n'ai pas la prétention de dire moi je suis quelqu'un de particulier mais pour ces enfants-là dans ce moment-là dans cette sphère-là ils ont vu un gros balèze couvert de tatou qui a gueulé qui a crié qui a lancé du monde partout pour eux c'est un petit moment qui peut être magique et moi je veux être capable de leur offrir des choses que je n'ai pas eues quand je suis allé le professionnel plus jeune où je voulais aller voir ces gars-là ces géants-là ces titans-là pour établir un petit mini lien que ce soit de prendre une photo de leur serrer la main de leur faire 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 pour mes services mais mes services c'est d'établir et je reviens à ce que j'ai dit d'établir une connexion humaine et moi je trouve ça beau d'avoir la chance de si je réussis à faire vivre un petit moment de majeur aux enfants de pouvoir leur faire perdurer par la suite en leur serrant la main en leur signant une photo en leur faisant un câlin c'est tellement facile et ça fait partie et je pense que c'est ce qui fait la différence entre le monde qui va établir une vraie connexion quand le public va revenir ils vont dire à Frankie c'est un il est extraordinaire ils vont c'est pas moi qui dis je sais pas ce qu'on pense que je veux dire c'est moi qui va dire Frankie est extraordinaire j'irais jamais que je suis extraordinaire mais Frankie il est bon on l'aime beaucoup et ce côté là tu peux amener le côté humain non seulement c'est pourquoi j'ai tant de respect si tu veux pour John Cena ou The Rock quand tu vois The Rock interagir avec son public alors c'est sûr que lui il fait avec une caméra pour les réseaux sociaux mais John Cena beaucoup plus qui a le record mondial à vie des présences de Make-A-Wish et il n'y a personne qui ne va jamais battre ce record là d'utiliser ta notoriété pour faire du bien je pense que quand tu établis une bonne connexion en tant que l'homme professionnel c'est d'être capable de vaguer de ramer sur cette notoriété là et ce bonheur là tu peux propager de façon exponentielle et c'est sûr qu'aussi que c'est grâce à cette connexion que tu vas faire revenir les gens aussi et voilà tu mets aussi des culs dans les sièges comme on dit assist the seat assist in the seat en français ça sonne un peu bizarre mais oh non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai pourtant c'est c'est la connexion c'est la même chose que quelqu'un qui va recruter je te fais une relation si nomme-moi une série tu me dis que t'es pas très moche mais une série télé que t'as vraiment beaucoup aimé alors je suis pas tellement un gars de série mais la seule que je connais et que j'ai regardé qui était assez correcte c'est je crois que c'est pas le même titre ici au Québec dis-le en français dis-le en français c'est Casa de Papel mais oui 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 Casa de Papel le professeur le professeur tu le voyais à chaque épisode en épisode il donnait tout de lui il voulait il était tellement humain justement c'est un excellent exemple il était tellement humain il avait tellement il était tellement rattaché avec des valeurs familiales des valeurs de rassemblement et d'épisode en épisode bon Dieu que tu t'attachais à lui et tout ce qu'il faisait il faisait avec une telle passion et avec une telle détermination avec une telle bon on dit un tel affront de l'autorité restrictive dont il se contrefichait qu'il voulait rabaisser et écraser que tu t'investissais avec lui tu y allais dans son projet avec lui et tu voulais le voir et de semaine en semaine tu allais le suivre dans ses périples parce que tu étais émotionnellement et émotivement attaché à lui c'est la même chose dans la lutte ouais mais d'ailleurs c'est des choses qu'on applique on parle de séries et de cinéma toi c'est des choses que tu as dû aussi appliquer dans le cinéma parce que je pense que j'en avais parlé un petit peu au début dans l'introduction mais tu fais aussi du cinéma et est-ce que toi il y a des choses que tu as pu est-ce que tu as pu prendre du cinéma et de l'inclure dans la lutte et vice versa de la lutte vers le cinéma est-ce que ça peut aider moi je veux dire oui oui bien sûr bien sûr il y a comment je te dirais la complexité et les layers du jeu que tu dois travailler au cinéma la recherche plus profonde et tu vois j'en ai parlé un peu plus tôt au niveau du Beast King je voulais quelque chose de de plus de plus compliqué le plus sombre le plus recherché et j'avais mon dieu je m'étais établi un synopsis de développement pour ce personnage là quand même assez volumineux mais le public ne va pas nécessairement accrocher ça puis les bras eux il n'y avait pas le seuil d'attention nécessaire ce qui m'a beaucoup aidé au au cinéma de la lutte c'est cette faculté d'écoute là dont j'ai parlé tantôt parce que quand tu joues une scène j'ai eu l'opportunité de travailler avec des acteurs extraordinaires et des acteurs au talent là qui je les voyais jouer et puis ça ça m'a fait immensément grandir au niveau de l'interprétation de 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 passer de je joue une scène à je vis une scène ouais c'est quelque chose que j'essaie d'amener à la lutte je veux je veux que le monde je veux vivre les émotions du moment et pas les interpréter parce que le public eux ils n'interprètent pas les émotions ils réagissent organisement organiquement ils vivent les émotions et tu leur donnes quelque chose et ils vivent quelque chose ils te le redonnent et vivent cet échange là c'est ce que tu fais au jeu l'avantage que j'ai eu c'est l'opportunité de quand tu joues avec quelqu'un de pouvoir improviser tout récemment j'ai travaillé dans une série américaine qui va s'appeler The Last Frontier c'est vraiment une bénédiction d'avoir eu l'opportunité de travailler là-dessus pour pour à votre vie et puis il y a une scène que je devais faire où l'organisateur m'explique je ne la barrais pas trop parce que je ne suis pas supposé le faire je crois mais je suis dans un gros véhicule on a des otages il dit Marc-André tu vas te promener d'un otage à l'autre et tu leur prends des trucs toi tu es un criminel tu leur saisis ce qui peut être de valeur pour toi il dit ok et le plan le plan va tourner combien de temps on en a pour une vingtaine de secondes une trentaine de secondes ok ça va puis tu veux que je fasse ça silencieusement mais qu'est-ce que tu veux dire ben moi si je vais je rentre dans la bulle d'intimité de gens que je n'ai jamais vus et que tu veux que j'y aille avec l'intimidation je vais leur parler il dit mais il n'y a pas de dialogue je dis ça fais-toi un pas si ça te va mets-moi un micro puis on verra je suis allé voir chacune des figurants du monde je vais peut-être entrer dans votre bulle ça vous va je vais peut-être être très intrusif là ça va c'est quand j'avertissais tout le monde et puis là j'ai commencé la scène et j'ai ce que remarque ici et là mon personnage est très sombre très sale puis je suis vraiment allé et la proximité j'arrivais à la gueule à ça du visage d'une dame ou d'une jeune fille de 16 ans puis c'est comme ça puis très 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 noir très sale puis on l'a terminé puis il dit ok I understand what you meant il dit does it make more sense il dit yeah no it gives it makes the scene so much alive et l'acteur principal de la série a dit c'est un britannique il dit mark je fais et autre ça il dit I am puzzled je fais what do you mean what are you puzzled about well where do you get those lines sure what lines well the ones that you just said it's like what is it like three pages there's no pages yeah yeah exactly where did you get those lines well I just you know I just I just made it up I just what do you mean you made it up you just did this entire scene on the fly yeah how the fuck can you do that sure that's pretty fucking easy no it's not this is fantastic easy do you remember what you said absolutely not I I wouldn't be able to do the exact same thing but what would you do oh well if we do it again I'll do something that you know within the same lines but the same vibe but if I pick something different up I'll do it differently how the fuck do you do that Dominic you're a fucking professional actor you would no I'm a theater actor I I I planned my stuff you just came up with a fucking and you just ran your mouth for a fucking minute and you linked every person you talked to from one to the other and everything made sense yeah that's wrestling what do you mean it's wrestling yeah that's from wrestling oh you guys do that of course we do that you guys don't plan everything not everything et il était complètement bouleversé tu vois c'est le côté improvisation vraiment que t'as pris de la lutte pour l'amener pour le moment et la physicalité de la lutte dans une scène ça peut être pratique si tu fais des des scènes il y a un peu de bagarre moi je le dis toujours si il y a de la bagarre c'est moi en Marc-André on a des cascadeurs non 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 absolument pas des fois ça peut être problématique de trouver un cascadeur qui a mon gabarit avec ma gueule avec mon look c'est pas il y en a des gros cascadeurs mais c'est pas qui ont pas nécessairement le même visage et puis quand je fais une scène qui est vraiment physique ou avec un autre acteur ou que l'autre acteur doit prendre des risques ils se sentent à l'aise parce qu'ils savent j'ai fait une scène où il y avait un cascadeur qui devait me sauter dessus de super haut et je l'ai juste attrapé comme une mouche il dit un il dit ah mon dieu est-ce qu'on peut toujours travailler ensemble je dis je suis payé ouais tu vois le côté physicalité ça peut servir aussi mais les nuances de l'interprétation théâtrale l'analyse et la compréhension de l'émotion humaine des émotions humaines primaires dont tu dois te servir pour les analyses de scène au niveau télévisuel et théâtrale j'ai essayé d'apporter ça beaucoup plus au milieu de la lutte professionnelle ça m'a beaucoup aidé et il y en a beaucoup qui devraient s'inspirer de ça pour mettre dans la lutte et d'ailleurs d'ailleurs là on a fait une petite partie cinéma je voulais juste rapidement revenir sur la lutte parce qu'il y avait quelque chose que je voulais essayer de savoir c'est est-ce que toi il y a un finish en particulier ou un move que tu n'aimes pas prendre oh mon dieu les trucs sur la tête généralement je déteste ça je déteste ça mais ça dépend c'est qui ouais toi toi tu me ferais un marteau pilon je le prendrais Mike Marston les Tombstone tout ce qui est marteau pilon j'ai ça en la version totale mais Marston fait un Tombstone Paul Driver il me dit c'est correct le package Paul Driver j'ai ça en horreur ce prise là me terrorise j'allais le dire mais quand c'était Kevin quand c'était Kevin Kevin Owens qui me la faisait il a inventé la putain de prise je le sais mais j'avais fait un gala au au Saguenay il y a plusieurs années avec un gars dont je vais taire le nom parce que de toute manière je ne me rappelle pas mais et là j'arrive là-bas il y a un gabarit quand même moindre il n'a probablement jamais levé un poids de sa vie et c'est correct comme je dis il y a l'ange et le démon il y a les deux côtés de la balance on en a discuté plus tôt mais c'était un gars il y avait au-dessus 1200-1300 personnes c'était de très grande envergure et moi je faisais la finale avec lui puis là il me dit ah moi je vais te faire je vais te faire le powerbomb dans le coin sur la deuxième cage non non il dit moi mon finish c'est le package pour le driver je dis ah ok mais non tu vois il dit ben là mais je ne serais pas bien mous tu ne serais même pas capable de me lever mais c'est ça parce que des fois c'est dur de trouver la balle ou bien tu dois être direct tu dois être direct avec la personne parce que tu ne veux pas paraître comme le gars qui ne veut rien prendre mais quand il s'agit des moves comme ça un peu dangereux c'est compréhensible qu'on n'ait pas vraiment envie de le prendre surtout si c'est avec une personne qu'on n'a jamais travaillé qu'on ne connait pas mais par exemple justement quand on parlait du par driver moi c'est une prise que voilà j'essaye d'éviter de prendre je l'ai pris une fois avec je crois c'est James Stone qui me l'a donné et là il m'a dit que son finisher c'est ça j'ai fait ok parce que James Stone je sais que c'est un pro il fait des années qu'il travaille oui et ça a super bien il me l'a fait j'ai rien ça a été très safe mais généralement ces moves là j'essaye de les éviter et il y a aussi un autre move qui paraît ridicule et que j'aime pas toujours prendre ça dépend c'est ce que je me le donne c'est le frog splash de la troisième corde ah il y en a qui font ça et tu chies dans tes shorts il y en a qui ils viennent avec tout leur poids qui t'atterrit dessus j'ai déjà eu le souffle coupé à plusieurs reprises et je fais mais par contre cette prise là c'est que si tu veux que ça soit impressionnant tu dois prendre de la hauteur de la vélocité dans les airs il va c'est très difficile si tu veux que l'impact soit crédible de le faire sans le moindre impact ironiquement c'est une prise qui va cogner et moi ce que je trouve drôle c'est que plus le gars est gros moins est gros et grand moins je trouve que ça cogne parce qu'une personne plus petite c'était comme ça moi j'ai cette corpulence là c'est comme ça et s'il arrive pas à toucher au sol parce que je suis trop épais là son poids est complètement sur moi ouais ouais exactement ouais ouais et quand quand c'est tout le poids qui t'atterrit tu sais quand on peut pas amortir c'est enfin toi tu peux amortir tu peux amortir le mieux que tu peux le mieux qu'on peut mais il y a quand même des délimitations j'ai une prise que j'ai jamais prise et j'ai toujours refusé de le faire c'est le Bertha Breaker oh ouais ouais c'est j'avais celui qui avait mis cette prise là si on veut sur la map au niveau indice c'était Homicide ouais c'est quand t'es dos à dos avec la tête à l'envers un marteau de pilon à l'envers dans le dos à dos comment tu vois puis c'est un c'est un danger franchement et puis moi c'était le finish d'Homicide il faisait ça il était reconnu pour cette prise là j'ai continué à la SW je dis Nelson I'm just just so you know I'm not taking the vertebrae please don't take offense I know you're good I'm just not willing to take that that's alright stupid ass move et c'était son finish là some people want to take it and you're too big for it il était pas certain de pouvoir le contrôler une prise qui me dégoute une chop dans le dos ça c'est c'est tellement moi ça me fait monter la rage je c'est ce que quelqu'un me dit je vais donner une chop dans le dos ils vont savoir c'est absolument de question mais c'est en plus dans le match quelqu'un me l'a fait sans me le dire je vais me lever et je vais leur donner une tape sur la gueule je vais complètement non-celler ça 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 me rend furieux furieux je trouve aller un chop sur la poitrine c'est ok mais je trouve dans le dos c'est pas forcément c'est pas beau c'est pas beau c'est pas il y a des gens ça a été comme une bâche d'honneur moi je vais me faire frapper je vais me faire taper dans le dos je vais prendre des prises sur la tête et puis deux ans parce qu'ils ont trop parce qu'ils ont trop pris d'abus pour avoir de la longévité dans ce business il faut vraiment essayer de se préserver un maximum et d'ailleurs toi tu en es un bel exemple parce que ça fait quoi ça fait 28 ans il y a très peu de lutteurs ou de catcheurs qui peuvent qui peuvent se vanter de ça parce qu'on voit tellement maintenant de blessures ou de catcheurs qui se blessent prématurément à aller au bout de 4-5 ans de carrière et qui sont obligés d'arrêter de leur carrière à cause d'une blessure et ça c'est vraiment admirable de voir encore des lutteurs qui ont des longues carrières comme la tienne si si tu posais la question à mes genoux ils t'en verraient probablement pas être mais et tu vois tu hier ironiquement j'ai fait le le ranad la troisième et j'ai mal accusé ma réception je suis tombé un peu sur l'épaule et depuis tantôt je pense que tu as vu ce bras là je le boosterais peu parce que j'ai mal ça n'a aucun sens mais oui je suis quand même j'en ai eu des bobos j'ai eu plusieurs commotions je me suis déchiré le bicep sur ce bras là je me suis déchiré l'âne j'ai mais j'ai néanmoins quand même j'ai pas trop hypothégué ma santé je suis j'ai perdu trois quarts de pouce en grandeur je sais pas c'est combien de centimètres de par l'usure de ma colonne de la compression de la compression vertébrale dû au à l'entraînement aussi aux charges que je lève en salle mais voilà j'ai je vais avoir 45 ans au septembre puis ce matin quand je me suis levé j'avais l'impression d'en avoir 137 mais tu vois il y a des matins et les pires moments je te dirais je suis béni des dieux parce que ces temps-ci j'ai vraiment le privilège d'avoir ma conjointe et mon fils qui me suit vraiment presque partout et ma conjointe la générosité de vouloir conduire après les galas donc je peux me permettre d'étirer complètement mes genoux dégueulasses mais quand je débarque de la voiture après disons-le 2-3 heures de route le temps que je ressente toute la sensation à mes genoux qui déplie complètement c'est long c'est long mais je suis vraiment chanceux parce que Caro elle est extraordinaire à ce niveau-là elle me suit partout elle est d'un même à la maison c'est elle qui quand je vois changer ma couche qui fait mes soins non ce pas mais non elle m'aide immensément elle m'aide immensément elle a à gérer mes mon vieillage c'est vrai elle en fait souvent des blagues elle me dit ah t'es un beau vieux monsieur tu vois tu sais puis elle me dit je l'aime bien mon vieux monsieur mon vieillard mais elle est extraordinaire elle m'aide vraiment beaucoup puis ça ça c'est tu parles de longévité ouais la vie à la maison aide beaucoup à ce niveau-là d'avoir un support émotif d'avoir une belle structure familiale c'est un cadeau des dieux d'avoir ça pour moi depuis maintenant presque huit ans disons-le j'ai un fiston que tu connais bien qui est un rayon de soleil dans la vie de tous les jours ça donne une raison de continuer de vivre des belles émotions avec lui puis lui qui le suive dans ça que ma conjointe ma conjointe a une créativité monumentale elle a commencé à suivre la lutte elle a toujours des excellentes idées elle aime le produit elle est très critique et de façon positive mais très bien structurée et réfléchie du produit qu'elle regarde ses favoris bien sûr alors moi t'en es un tu le sais très bien mais elle ne fait pas de favoritisme par sans fondement elle apprécie le talent elle apprécie la dévotion la dévotion c'est tellement anglophone c'est la dévotion le dévouement la passion et les efforts puis la connexion humaine tout comme moi on a la main on s'enjoint beaucoup là-dessus puis ça ça aide comme je dis pour la longévité d'avoir tout simplement du bonheur dans la vie ouais je vais utiliser le premier sac de l'esprit crée à ce que ça fait du bien c'est ouais ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui ajoute enfin qui fait beaucoup la différence c'est vraiment d'être bien entouré pour parce que ça peut t'aider non seulement dans la lutte mais aussi dans la vie au quotidien peu importe dans les choses que tu as envie d'entreprendre de manière générale ouais et d'ailleurs je voulais je vais on va bientôt clôturer parce que je voudrais pas abuser de ton temps et il y avait une dernière il y avait une dernière question que j'avais envie de te poser vas-y vas-y avant qu'on clôture c'était de savoir c'est maintenant après tout ce que t'as vécu dans la lutte est-ce que tu as encore d'autres choses d'autres objectifs que t'aimerais atteindre avant de bon je te le souhaite que ça arrive le plus tard possible mais avant de raccrocher il y a un rêve ou un objectif ça serait de pouvoir maintenant au point j'en suis rendu auparavant cette vie de ça ça serait de pouvoir faire ne serait-ce qu'un seul j'ai entendu mon doigt écroche un seul combat télévisué télévisué mais c'est quoi ça télévisé pour une compagnie américaine un seul c'est tout que ce 28 ans de parcours là qui était dans le but ultime de me rendre à la télévision autant de bonheur et de d'allégresse et de joie et d'accomplissement que ça a pu m'apporter que le parcours où il devait mener puisse l'émener juste une fois je serais serein dans la suite il n'y aurait plus de what if j'aurais pu faire c'est un combat de 3 minutes à Rampage à Dark à TNA à je ne sais pas pouvoir lutter une fois à la télévision et c'est pas télévisé un Dark Match à la WWE aussi une compagnie américaine devant un public américain ou un public Grand Alain du Gros Seychelles c'est tout c'est un peu ce que beaucoup de lutteurs visent que ce soit la télé ou même le fait d'en vivre je fais partie de cette catégorie c'est quelque chose de très difficile il y a beaucoup de concurrence aussi et il faut être aussi il faut savoir aussi se démarquer des autres surtout c'est ça oui absolument absolument toi tu as une belle tu as une belle hygiène de vie tu vis bien tu as une belle âme tu es réfléchi tu tu es structuré de façon déquête chose que je n'ai pas été dans le passé j'ai fait beaucoup de mauvais choix de vie ça a amené la personne que je suis présentement par contre et présentement je suis heureux je suis content de l'être humain que je suis où je suis rendu dans ma vie le parcours était sinueux toi tu es encore jeune tu as tout le talent nécessaire tu as l'âme nécessaire tu as l'humanisme et l'empathie nécessaire pour percer et tu vas y arriver continue de faire les bons choix continue de faire les bons choix j'essaie de mettre les meilleurs les chances de mon côté et après on va voir comment ça c'est vraiment continue à travailler et puis on va voir je n'ai pas le moindre doute par rapport à ton succès je vais on ne me voit pas là hop croisez les doigts écoute est-ce qu'il y a éventuellement une dernière chose que tu aimerais rajouter avant qu'on couture ça je pense qu'on a pas mal tout couvert pour le monde qui regarde cette entrevue merci d'assister à ça mais pour tout le monde vous allez s'il vous plaît partager ça moi c'est pas fou mais parce que mon ami mon ami mon ami Bjorg travaille fort pour établir son brand et c'est un des meilleurs êtres humains que je connaisse et je veux qu'il y ait du succès et je veux que vous partagiez parce que si je vais aller voir sur les réseaux sociaux le monde qui a visualisé les choses je vois que ça n'a pas été partagé je vais faire des recherches avec des hackers j'ai trouvé vos adresses je vais aller chez vous je vais vous taper la gueule je veux que vous aidiez le succès de mon ami Bjorg parce qu'il y mérite alors partagez en grand nombre aidez mon ami à grandir artistiquement professionnellement avec le succès Jusqu'à présent le développement de cette chaîne YouTube ça se passe plutôt bien on arrive on arrive bientôt au cap des 2000 abonnés mais après ça c'est une première c'est une première ce type format podcast c'est vraiment une première Désolé c'est mon chien parce qu'il y a sûrement une espèce d'individu louche qui se promène en bas chez moi mais ça m'a fait ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de t'avoir avec moi pour ce premier épisode et quant aux personnes qui vont visionner ce podcast j'espère que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et comme l'a dit Marc à partager sinon il va vous traquer et quant à moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo et abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous sinon je suis crassé ça va me tiquer ok bonsoir tout le monde